Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour les amis et bienvenue dans Honde de Choc, l'émission qui révèle esprit. Pour ce quatrième rendez-vous, nous vous proposons d'orienter la réflexion vers un sujet vaste, moderne et préoccupant. Il s'agit de la technologie et de notre rapport avec cette dernière. Et plus particulièrement, nous allons nous poser la question si l'évolution de la technologie rime forcément avec l'évolution de l'humanité. Complexe n'est-ce pas ? Mais intéressant ! Avec nous pour en parler, Shaïma, notre chroniqueuse pointilleuse. Bonjour, merci pour cette janchille précision. Sana, notre camarade humaniste à souhait. Bonjour, je suis très heureuse que tu m'es invitée Ruth. Saïd, notre monsieur citation, monsieur j'ai c'est tout, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour Ruth, cette émission promet d'être électrique. Et Jasmine, qui est bien connue au Collège Rosaparte pour ses fabuleux coups de gueule. Bonjour, je vais tâcher de ne pas trop ménage aujourd'hui. Alors comme d'habitude, avant de débattre, nous allons analyser les termes principaux de notre sujet qui sont les suivants. Humain, humanité et technologie. Je vous écoute, Sana ? Alors, être humain pour moi, c'est être dans la sincérité, la vérité, le naturel avec ses qualités et ses défauts. L'humain est plein de nuances et d'aspérité. Il y a vraiment une profondeur particulière. Hum, Shaïma ? Bah, la technologie, quant à elle, elle me semble être tout le contraire, en fait. C'est la recherche de l'absence de failles pour améliorer les objets du quotidien et optimiser ainsi le confort des gens. Mais pourquoi c'est un sujet qui nous passionne autant ? C'est un sujet qui nous touche beaucoup, nous les jeunes plus particulièrement, car nous sommes nés dans un monde où la technologie est omniprésente. On le voit à travers différents domaines, comme dans la médecine, l'industrie, le cinéma. J'en viens même à me demander si dans notre quotidien, tout n'est pas technologie. Alors, je vous propose d'avoir l'avis d'un enseignant spécialiste du sujet. Il s'agit de Stéphane Foubert, professeur de technologie au Collège Rosa Parks. Il va nous faire part de sa vision de la technologie. Les propos ont été recueillis par l'EA de la Classe Média. La technologie, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que j'enseigne ça au collège, mais je trouve que la technologie aussi prend une grosse place pour les élèves, surtout avec le smartphone, avec les tablettes, avec l'informatique. Donc, on essaie de voir ça, nous, en technologie, en essayant d'appréhender aussi de la technologie d'une façon plus, on va dire, plus simple, plus conviviale et surtout raisonnée. Ma première approche de la technologie, ça a été au niveau de la fac. On a commencé vraiment à utiliser des ordinateurs, à faire du traitement de texte. Moi, je n'avais pas le téléphone comme vous, vous avez en ce moment. Le smartphone, moi, mon premier, je l'ai eu à 25 ans. Donc, eh oui, ça ne fait qu'une quinzaine d'années. Donc, c'est vrai que maintenant, on commence à appréhender, à voir aussi avec nos enfants à nous que la technologie prend de plus en plus de place. Juste dans les voitures, on en voit de plus en plus au niveau d'utilisation des objets de tous les jours. Vous avez de la technologie dans tout. Même en ce moment, vous utilisez la technologie pour enregistrer, pour enregistrer la voix, pour nous filmer. Donc, c'est quand même une part très importante. Monsieur Foubert nous fait entendre ici tout l'intérêt qu'a la technologie dans nos vies. L'avancée technologique est spectaculaire. Il faut reconnaître que notre quotidien s'en trouve amélioré. L'évolution des voitures est l'exemple le plus probant. C'est incontestable, Saïd. GPS, sécurité, anticipation des obstacles, c'est impressionnant. Et donc là, l'homme peut être fier de ses créations. Et du coup, ça a des répercussions bénéfiques pour l'économie, emploi, achat. Bah, on a l'exemple de la médecine évoquée par Jasmine tout à l'heure. Prenez l'athlète Oscar Pistorius. Amputé de deux jambes, mais qui, même avec des prothèses en carbone, est totalement capable de rivaliser et courir avec des sportifs valides. On reviendra là-dessus plus tard, car il faudra que l'on parle de la question de l'homme augmenté. Dans un autre domaine, si l'on prend par exemple Internet, on comprendra bien que cette invention aura bouleversé, elle aussi, positivement notre existence. Internet favorise l'ouverture en général. Les bienfaits d'Internet sont considérables, comme le rappelle le neuropsychologue Francis Eustache. Internet optimise la connexion, qu'elle soit cérébrale ou sociale. C'est l'idée ! Pour les scientifiques et neuroscientifiques, Internet favorise l'amélioration des capacités visuelles et le développement de la pensée en réseau. En étant connecté, on se doit de réfléchir à notre communication. Je vous propose d'entendre un autre professeur du collège qui va dans votre sens. Léa s'entretenue avec un professeur de langue que nous connaissions bien. Bonjour, je suis avec madame Jawadji, professeure d'Espagnol au collège Rosa Parks. Bonjour Léa. Alors, comment imaginez-vous 2018, il a 15 ou 20 ans ? C'est une bonne question Léa. Il y a 15 ou 20 ans, j'étais fascinée par un film, Retour vers le futur. Et dans ce film, le personnage principal, Marty McFly, voyageait dans une Doloréane jusqu'à arriver en 2015. Et ce film a traduit, je pense, beaucoup de spéculations que nous avions, mes camarades et moi, à l'époque, sur le futur. Les voitures volantes, la nourriture transgénique, les overboards. Et beaucoup de ces spéculations se sont réalisées. Quel est votre rapport avec la technologie aujourd'hui ? Je dois avouer que je suis complètement dépendante des nouvelles technologies. Je trouve cela fascinant, avoir la connaissance à portée de main sur son téléphone portable, avoir toute sa vie sur un petit écran. On peut maintenant communiquer avec n'importe qui dans le monde entier. Un commentaire les amis ? Ah bah, on sait ce que Sana va dire. Bah oui, ici, à travers Internet, la technologie joue son rôle. Elle aide le monde à avancer, à progresser, en rapprochant les humains. Non, mais attends un peu. On va aller sur un autre terrain, après tu vas voir. Calme-toi, Jasmine. Tout est une question de point de vue. On vient d'avoir la vision particulière d'un professeur de langue. Un professeur pour qui la communication et l'ouverture sont évidentes. Une exigence à laquelle répond parfaitement à Internet. Mais du reste, c'est réel. Internet utilise les abonnés scientifiques et formidables. On ne saurait plus s'en passer aujourd'hui. Et même, on ne sait même pas vivre sans. C'est troublant tout de même. Mais justement, pensez-vous que c'est là que peut se trouver le problème ? Être incapable de vivre sans la technologie, selon moi, ça serait régressé. Et pour ceux qui n'ont pas d'Internet chez eux ou de tablette, de téléphone portable ? Je ne vois même pas comment ce serait possible. Mais justement, c'est le problème posé par Ruth. Sous-entendu quoi ? Si tu n'as rien, tu n'es rien ? Mais c'est très réducteur quand même. Je pense que toutes vos réactions nous amènent clairement à interroger le problème de l'addiction. Surtout chez les jeunes, qui sont très dépendants de la collection, de la technologie, et pour lesquels ça représente beaucoup la technologie et l'histoire de leur vie. C'est clair que les technologies prennent beaucoup de place dans nos vies. Eh bien, allons faire un petit tour dans les couloirs et la cour du collège. Léa a interrogé quelques-uns de nos camarades. Nous allons voir s'ils sont de bonne foi. Bonjour Gamaliel. Toi, élève de 3e, adolescent, qu'est-ce qui te fascine dans la technologie ? Pour moi, dans la technologie, c'est les applications. Il y a des nouvelles applications qui ont été créées dans ce nouveau siècle, comme YouTube, Snapchat, Instagram. Est-ce que tu te trouves accro à la technologie ? Non, je ne me trouve pas accro. Mais je me suis habitué à, pas vivre avec, mais à perdre du temps sur mon téléphone, tout ça, mais je ne veux pas jusqu'à aller au mot accro. Donc maintenant, je vais retrouver 4 4e qui vont me parler d'une journée typique avec les téléphones, les télévisions, toutes les technologies. Alors, pour ma part, moi, je n'ai pas de téléphone, donc je ne peux pas dire que je suis addict, parce que j'emprunte le téléphone de ma mère quand j'en ai besoin. Aussi, je regarde beaucoup, beaucoup la télé chez moi, parce que aussi, ça me rapproche avec mes frères et soeurs. Voilà, on regarde, entre guillemets, souvent les mêmes chaînes télévisées. Donc, on rigole ensemble, voilà, tout avec mes parents, mes frères et soeurs, ma famille. On partage des moments ensemble et c'est bien. Moi, personnellement, je ne suis pas trop addicte à mon portable, mais j'aime bien être dessus. J'ai l'impression que ça m'occupe, je m'ennuie moins. J'ai l'impression, en écoutant ces propos, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Quand on les interroge spontanément, les jeunes ne voient pas en quoi il y aurait un problème. Comme tu dis, ils sont jeunes, ils manquent encore de recul. C'est quand on se penche vraiment sur la question qu'on se rend compte que c'est vraiment complexe. L'habitude de vivre dans un milieu technologique engendre une normalité, en fait, c'est ça qui ne favorise pas assez la critique ou même l'autocritique. À présent, j'aimerais qu'on aille plus loin. En fait, ce que je trouve déjà intéressant dans la formulation de notre sujet, c'est de pouvoir questionner la compatibilité des deux notions. Autrement dit, est-ce que la technologie rime avec humanité ? Favorise-t-elle notre bonheur, par exemple ? Selon moi, ça ne favorise pas trop le bonheur parce qu'il y a des personnes, le soir, quand il y a du boulot, ils ne font que regarder leur téléphone au lieu de leur conjoint, même leurs enfants, ils n'apportent pas, on va dire, l'amour d'un père ou même d'un mari. En fait, on ne vit pas à l'instant présent, en fait. On pense directement au lendemain. Alors qu'en fait, on doit peut-être profiter des moments présents qui sont peut-être certains, on va dire... Oui, qui sont cruciales. C'est ça, qui sont cruciales, en fait, on doit garder. C'est important, enfin, dans une vie, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Donc pour vous, on négligerait le présent et on favorise le futur, la technologie, etc. En fait, on pense tellement au futur, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on espérait... En fait, on pensait à aujourd'hui. À aujourd'hui, en 2018, comment on serait ? Sauf que maintenant qu'on est en 2018 et qu'on a ce qu'on souhaitait avoir, on n'y prête même plus attention. Parce qu'on se dit, c'est bon, on l'a eu, c'est fini, patati, patata, et on se concentre sur 2020, sur 2050. Et quand on sera en 2050, ça va se renouveler et se renouveler. C'est quelque chose qui est interminable. C'est un cycle vicieux. Et aussi, on est toujours nous-mêmes en train de se projeter dans l'avenir. Mais on se projette dans l'avenir au niveau technologique. Mais qu'en est-il de notre évolution à nous, en tant qu'humains ? C'est ça, je peux me permettre de citer le film Black Panther, qui est un film, en fait, je vous résume un peu l'histoire. C'est un pays qui s'appelle le Wakanda et qui, du coup, est situé, il me semble, en Afrique. Et ce pays, en fait, sa richesse, c'est l'uranium. C'est-à-dire, c'est une matière très précieuse qu'il y a autre part dans le monde. Et dans ce pays, tout est technologie. Mais quand je vous dis ça, j'exagère pas du tout, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de trains qui sont tout faits en uranium. Leurs costumes sont faits en uranium. Leurs maisons en uranium. Ils ont des armes qui sont faites à base d'uranium. C'est incroyable. Et au final, ça crée un peu des tensions dans les sociétés. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. La Chine veut l'uranium du Wakanda. Donc la Chine va déclarer la guerre au Wakanda pour avoir son uranium. Sauf que le Wakanda, qui a des armes beaucoup plus puissantes, va déclarer la guerre à la Chine. Et on en revient à une guerre interminable. Parce qu'eux, ils ont ça. Et les autres pays veulent les coloniser pour cette richesse. Donc pour moi, on essaie trop d'avoir ce que les autres ont pour au final ne pas s'en profiter. Vous parlez de se préoccuper de l'instant présent. J'ai un exemple, par exemple, quand on va en vacances, etc. Au lieu de savourer l'instant, on va plus prendre des photos. Oui, les réseaux sociaux, on va toujours alimenter. On va tout poster. J'ai un exemple, comme dans la musique qu'a fait Stromae, qui s'appelle Carmen. Dans son clip, on y voit lui, avec la personnification de l'oiseau de Twitter. En fait, c'est comme une sorte de, comme je disais, une personnification de la technologie. Donc il est toujours derrière lui. Et puis, plus il a de followers, plus il augmente. Et plus il l'isole de sa vie. Et notamment de sa vie sentimentale. Puisque dans son clip, il a une petite amie. Et plus l'oiseau grandit, plus il s'écarte d'elle. Il dit qu'il peut contrôler, mais on voit bien que c'est incontrôlable. Ça veut dire que la technologie a un impact sur nous, dans notre vie sociale, dans tout ce qu'on fait ? Bah oui, ça reprend, excuse-moi encore. Ça reprend clairement, en fait, le film que Charlie Chaplin avait fait, Les Temps Modernes. Je ne sais pas si jamais vous le connaissez. Enfin, je suppose. Mais du coup, c'est un film qui... Enfin, il y a plutôt une partie du film qui est vraiment intéressante. Et du coup, on voit Charlie qui travaille dans une entreprise, dans une usine. Et on voit qu'en fait, il vise des boulons comme ça, de cette façon. Et à force de le faire, ça devient un mécanisme. Ça veut dire que quand il est dehors, il est comme ça. Et ça lui enlève toute vie sociale. Il n'a plus de vie, en fait. Quand il est avec sa copine, il lui vise l'oreille. En fait, c'est pour montrer à quel point la technologie peut rendre complètement fou, dans tous les sens du terme, en fait. C'est incroyable ! Moi, j'aimerais rajouter, tout à l'heure, Ruth a parlé de l'homme qui peut-être se fait remplacer par le robot. Comme dans Terminator, où à la fin, ils se font remplacer complètement par le robot, en fait. En fait, à la fin, on lutte contre nos propres créations, en fait. À la base, ils sont venus nous prêter ma forte. Ah, mais après, ils se retournent contre nous. C'est ça. D'accord. Je pense qu'on peut même dire que 2018, c'est le début d'une fin. En fait, est-ce que... Vous savez, on a toujours dit que nous, la théorie, que les hommes descendent du singe. Mais est-ce que les hommes de demain ne descendront pas de nous, en fait ? Parce que c'est nous qui les créons, les hommes de demain. C'est nous qui les faisons. Si jamais, je ne sais pas, j'avais regardé un peu les infos, où on voit plusieurs robots qui sont humanoïdes, ça, ce n'est pas nouveau, mais qui vraiment font des choses que même nous, en fait, on n'est pas capables de faire, qui se permettent de faire... En fait, ils ont nos capacités. Donc, qui sait, dans 1 500 ans, ça sera des robots qui seront à nos places et qui discuteront de l'évolution de leur année en se disant « Vous savez quoi, nous, on ne descend pas des singes, nous, on descend des humains de 2018. » On peut même se poser la question que les humains de demain, peut-être, ils descendront même des robots. C'est un peu fou. Mais la technologie, c'est tellement fou qu'on peut s'attendre à tellement de choses. Voilà, on peut même se poser la question de... Il n'y aura pas des robots qui pourront s'accoupler, avoir une famille comme nous ? C'est ça. Moi, après, si je peux vous interrompre, j'ai vraiment une question à ce que Shaima vient de dire. Ça me fait... Vraiment, je me demande vraiment, il y a une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que nous sommes les hommes préhistoriques de demain ? Pour répondre à ta question, Sana, moi, je dis totalement, nous serons les hommes préhistoriques de demain. Enfin, prenez l'exemple, nos parents le sont déjà un peu. Quand ils nous demandent de, je ne sais pas, faire une recherche sur Internet, on leur dit « Ah, tu ne sais pas faire ça ! » « Ah, vous êtes fieux ! » Ouais, c'est clair. Alors, eux, dans leur époque, ils n'avaient pas toute la technologie. Ils ne savaient pas qu'ils pourraient avoir autant d'évolution. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, pardon. C'est dans le film Transformers, où à la fin, les robots, on va dire, prennent conscience et remplacent les humains comme dans Terminator. Et du coup, comme le rapporte Einstein, qui dit « Certes, la technologie a dépassé notre humanité. » Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est sur le sujet que tout à l'heure, Jasmine a évoqué, les réseaux sociaux. Et j'ai aussi une deuxième référence, qui est la chanson de « Mon précieux » de Soprano. Et en fait, dedans, on voit bien que le téléphone, il lui dit que... Donc là, au lieu que ce soit l'oiseau de Twitter qui est personnifié, c'est le téléphone, en fait. Le téléphone, il marche, il suit Soprano partout. On voit dans le clip, on voit sa famille et lui vivre. Mais en fait, il n'y a même plus... Quand ils sont à table, en train de manger, il n'y a même plus de relations humaines, en fait. Elles sont vraiment détériorées à cause de ça. Mais c'est une réalité. Voilà, exactement. Ils sont en train de regarder le téléphone. Et en fait, le téléphone, il l'aide à tout. Même son orthographe est détériorée à cause de ça. Il y a les correcteurs, on peut le voir. Il y a aussi... Il lui dit « Tu m'aides à consommer, car tu me parles qu'avec des pubs. » C'est vraiment révélateur. On voit que la consommation, elle a vraiment... Enfin, les technologies, enfin, les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir à la télé aussi, ça a vraiment eu un impact sur notre consommation. Moi, j'ajouterais même que plus tard, c'est complètement fou. On pourra même se marier avec notre téléphone ou carrément être en couple avec. Carrément. C'est vrai. Bon, chers amis, j'aimerais conclure. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la technologie fait régresser notre humanité ou la fait augmenter ? Pour vous, question finale. On peut régresser parce qu'avec toute cette technologie, forcément, ça... Avec elle, elle ramène des choses chimiques pas très naturelles. Trop de technologie. La technologie, elle évolue, mais elle fait régresser nos relations humaines. Du coup, on a le réchauffement climatique, ça détériore un peu la planète, la nature, et puis... Moi, j'aimerais répliquer sur ce que tu as dit pour la communication. Selon moi, ça fait plus régresser qu'augmenter parce que... Je vous donne un exemple. C'est une histoire vraie. Mon frère était dans sa chambre et il y a ma grande-sœur qui lui dit « viens de manger ». Il lui envoie un message. Il lui dit « ok, j'arrive ». C'est ça. Dans la même chose. Alors que c'est une conversation de groupe. Alors qu'en fait, eux, ils habitent à Paris et nous, on l'habite à Châteauroux. Il lui a dit « viens manger ». Alors qu'il aurait pu très bien l'appeler ou même toquer. Ouais, c'est ce que je disais. On l'utilise trop à mauvais escient. Quand on voit que... C'est ce que je dis. Trop de technologie, tue la technologie. C'est incroyable. Quand on voit que tout, elle est partout. Partout, partout. Je reprends mon exemple du film « Inno Ritchi Report ». C'est un film que vraiment, je vous conseille de regarder parce qu'il est incroyable. On voit que quand Anderton s'enfuit, il a des pubs. Et en fait, les pubs, elles vous scannent les yeux. Enfin, il y a des capteurs pour les yeux. Ce qui est déjà présent d'ailleurs. Capteur iris, oui. Voilà, dans certaines bases militaires américaines, je crois que c'est déjà présent. Mais ça vous capte l'iris. Et du coup, on sait qui vous êtes, parce que vous êtes dans des bases de données. Et il y a des pubs qui sont faites pour vous, que les autres ne voient pas. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai déjà un pub pour un parfum. Tu vas me dire « Shaima, vois-tu ce parfum ? Il est fait pour toi. » Alors que pour Jasmin, ce sera une pub de basket. C'est incroyable. C'est partout, il y en a trop. C'est impressionnant. Alors, merci à tous pour vos impressions, réactions. C'était vraiment un plaisir de débattre autour de ce sujet avec vous. Franchement, on a pu voir le point de vue d'un chacun. C'était un réel plaisir. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous présenter quelques magazines. Alors, Télérama, notre cerveau chamboulé. Franchement, c'est un magazine très enrichissant. On apprend beaucoup, mais beaucoup de choses. Il nous a permis de constituer ce débat. On s'est inspiré de quelques phrases, quelques informations. Et on a pu constituer cette thématique. Et puis, le magazine littéraire avec un dossier spécial sur le post-humanisme. Franchement, je vous le conseille. Et je vous conseille aussi de regarder les films Black Panther ou Terminator. Franchement, c'est des films à ne pas louper. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés, Serge Ositzer. Et merci, chers invités. Franchement, vous nous avez régalé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était génial. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada